Bonjour à tout le monde, je suis Aris Samba, responsable communication de la fondation d'Afrique Veil, qui est une ONG, dont les membres sont établis dans le monde entier. Comme je le disais tout à l'heure, nous recevons M. Amor Moncey Rodolphe Bazango. Amor Moncey Rodolphe Bazango est né en 1990 dans le sud-est de la Croix d'Ivoire, qui s'appelle Akupé, de l'inter-Bukinabé et de la maire ivoirienne. Il fera ses études, nous avons bien entendu ses études au Burkina Faso. Notamment, il se spécialisera en sciences de l'information, donc tout ce qui est informatique, avant de s'envoler pour des études encore poussées en Big Data aujourd'hui. Amor Moncey Rodolphe Bazango étudie actuellement depuis 2017, si je me trompe, il me corrige là, entre Big Data Management, c'est-à-dire un management des grandes données, à l'université, en Taïwan et plus précisément à Taipei. Nous allons procéder ainsi pour ce premier rendez-vous. Je vais lui donner la parole pour qu'il puisse approfondir ta présentation, qui, je trouve que j'ai été incomplet. Ensuite, il pourra nous exposer la vision des choses, en tant que jeune entrepreneur puisqu'il est également le rôle de client pour moi. Ensuite, cette intervention durera environ 20 minutes. Et après, nous allons recevoir vos questions. Vous pouvez les poser directement en commentaire. Ensuite, le débat pourrait être mené, bien sûr, si cela n'a pas suffisant d'affecturer. Et une fois de plus, nous vous souhaitons la bonne venue. Et bonjour à Amor, où c'est bonsoir depuis 5 minutes. Alors, bonsoir. Merci ma parole. Ok, ok. Ok, merci Aris. Alors, comme il l'a dit, je suis Amor Bazongo. Voilà, je suis effectivement à Taiwane depuis 2011. Et j'ai étudié d'abord l'informatique, computer science comme on le dit. Et après, j'ai commencé un master en big data. Et depuis 2000, normalement depuis 2016, je travaille dans plusieurs entreprises. J'ai été ingénieur software, ingénieur web, voilà, dans plusieurs entreprises. Et actuellement, je suis ingénieur en intelligence artificielle dans une entreprise de la santé. Ok. Depuis maintenant, presque un an. Ok. Je suis dans cette entreprise. Voilà. Donc, mais je m'intéresse également à tout ce qui est aux autres aspects de la technologie. Et bon, on aura l'occasion cette fois-ci de parler de la blockchain. La blockchain qui est aussi un domaine que, voilà, que j'ai la chance de connaître beaucoup. Ok. Donc, voilà. On aura la chance de parler de cela. Alors, je vais partager un petit truc que j'ai préparé. Juste pour que vous ayez un visuel qui est assez, c'est assez important d'avoir souvent un visuel. Alors, j'ai prévu de juste parler de moi, juste un tout petit peu, parce que je ne suis pas le sujet principal. Et après, je vais parler un peu de la blockchain pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est. Parce qu'on ne peut pas parler de la situation de la pandémie actuelle sans s'assurer que tout le monde sait au moins ce que c'est que la blockchain. Et après cela, je vais aborder quelques éléments de la blockchain durant cette pandémie du Covid-19. Ok. Donc, alors, ça c'est moi. Je pense que vous voyez la vidéo. Voilà. Comme je l'ai dit, j'ai étudié computer science, big data. Je suis beaucoup plus au niveau du développement, du cloud computing, des données également. Ok. Parce que, comme je l'ai dit, je suis actuellement ingénieur en intelligence artificielle depuis presque un an. Angier, ça sera un an maintenant, dans une entreprise taïwanaise. J'aime beaucoup la lecture. Et à travers la lecture, j'ai appris à émer d'autres aspects de la vie comme de la connaissance, disons, comme l'histoire, l'économie, la culture, les humanités classiques en général. Et ici à Taïwan, à part mes activités, disons, d'entrepreneuriat et aussi de consultant, je fais beaucoup de speech et de conférences sur l'Afrique. Voilà, étant quelqu'un qui est à Taïwan depuis, en disant un Africain à Taïwan. Donc, voilà, on a souvent recours à ma personne pour parler de l'Afrique ou à l'extérieur de l'Afrique. Voilà, parler surtout aux Asiatiques de l'Afrique. Donc, ça, c'est un peu moi. À part cela, je suis, ça, c'est un tout petit peu sur Yanfoma. Nous avons créé avec des partenaires Yanfoma en 2016. C'est une entreprise de e-service, OK, qui a été enregistrée au Rwanda. Mais on a des équipes à distance, comme ici à Taïwan, et aussi en France, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Et voilà, et aussi, on peut même ajouter la Suède. On a quelqu'un en Suède. Voilà, donc, voilà, donc c'est un peu, voilà, ce que Yanfoma fait. Mais à côté de ça, on a créé une communauté de crypto qu'on appelait Bitini. Je pense que vous pouvez taper Bitini Africa sur Facebook. Vous allez voir la communauté qui est modérément active. Voilà, mais on espère que ça va changer avec le temps. Voilà, donc ça, c'est en gros sur moi. Je pense que je ne vais pas trop en dire les détails. Il n'y a pas beaucoup de temps. On va juste parler de, aller à la prochaine étape. La blockchain, je pense que c'est le plus important. Alors, qu'est-ce que c'est que la blockchain? Je pense que c'est une question qui va venir toujours et toujours, tant que la blockchain n'entre pas dans les habitudes normales. OK? Par exemple, de nos jours, on pose de moins en moins la question, qu'est-ce que c'est qu'internet? Parce que, voilà, on a l'expérience de l'utilisation d'internet. On sait ce que ça fait dans la vie. On sait à quoi ça sert. Voilà. Donc, on n'a souvent pas besoin d'une définition académique. Mais la blockchain, ce n'est pas vraiment le cas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une utilisation populaire de la blockchain. Donc, il faut toujours chercher à expliquer ce que c'est que la blockchain. Alors, la meilleure manière d'expliquer quelque chose, c'est de passer par son histoire. Et l'histoire de la blockchain commence avec le Bitcoin. Voilà. Et plus précisément, on dirait, on voit un peu plus en arrière avec un groupe de personnes qu'on appelle les cypherpunks. Les cypherpunks, en fait, c'est des activistes. C'est des activistes qui pensent qu'il faut en fait résoudre les questions de vie privée et de sécurité à travers la cryptographie. OK? Ça, c'est... Voilà. C'était leur manière de voir le monde. OK? Ils voyaient le monde un peu du genre un peu dangereux. Par exemple, aux États-Unis. C'est essentiellement aux États-Unis. Avec le contrôle de la CIA, OK? Du FBI. Et donc, ils voulaient un peu de vie privée. Et puis aussi, ils voyaient que les questions de sécurité étaient assez importantes. Par exemple, l'intégrité des données. Comment tu protèges tes données? Donc, c'est ce type de personnes-là, en fait, qui ont mûri, en fait, des idées de... de paiement à distance, en toute sécurité et en toute, disons, privacy, voilà, avec une vie privée. OK? Donc, l'idée, en fait, de la blockchain est venue par une personne qui s'appelle Satoshi Nakamoto. OK? Bon, disons, une personne ou un groupe. On ne sait pas exactement c'est qui. Mais la personne a publié un document scientifique dans laquelle elle explique, en fait, une solution à un problème qui était bien connu en son temps. Alors, le problème, c'était quoi? Le problème en anglais, on l'appelle le double spending problem. C'est-à-dire, toujours dans le but de vouloir envoyer de l'argent à distance. OK? On pouvait le faire avec la cryptographie, mais ce qu'on pouvait faire avec la cryptographie, c'était seulement, en fait, signer la transaction. Signer la transaction, ça veut dire, je veux envoyer de l'argent à Harris d'Afrique Veil. Je peux envoyer une transaction de telle sorte qu'il soit sûr que c'est moi, à mon base en gauche, j'envoie la transaction. Et moi, je peux m'assurer que seul Harris d'Afrique Veil pourra, en fait, recevoir ou même ouvrir le contenu de ce message. Donc, ça, c'est pas des méthodes de signature de messages. Donc, ça, c'était possible. On pouvait toujours envoyer des données de cette manière. Mais on ne pouvait pas empêcher le double spending. Qu'est-ce que le double spending? Le double spending, c'est, en fait, supposons que j'ai de l'argent, je peux envoyer cette somme d'argent à une personne A. Et je peux envoyer cette même somme d'argent à une personne B. OK? Supposons que j'ai 10 francs dans la poche. Je prends cette 10 francs. Je donne à Harris. Et les 10 francs restent toujours dans ma poche. Et je peux donner cette 10 francs à une autre personne. OK? Vous voyez qu'en fait, ça n'a aucun sens. C'est pas possible. Mais, électroniquement parlant, c'est bien possible. Je prends un exemple qui peut vous parler. Alors, je prends un fichier. Un fichier PDF, par exemple. Je peux envoyer le fichier PDF à 10 000 personnes. Et ces 10 000 personnes vont recevoir le fichier PDF. Et moi, j'aurai toujours un fichier PDF avec moi. Vous voyez? Donc, on a réussi à envoyer quelque chose à quelqu'un directement. C'est des peer-to-peer. Mais, on ne réussit pas à empêcher d'envoyer à plusieurs personnes en même temps. Vous voyez? Alors que quand on parle d'argent, lorsque c'est de l'argent, lorsque je donne l'argent à quelqu'un, ça doit quitter, en fait, de ma poche pour entrer dans ta poche. OK? Si je donne 10 francs à quelqu'un, je ne dois plus avoir 10 francs avec moi, mais les 10 francs doivent être avec la personne qui a reçu les 10 francs. Donc, ça, c'était un problème. Comment résoudre ce problème? Et c'est Satoshi Nakamoto qui est venu avec une solution. Il a proposé ce qu'on appelle, en son temps, le nom, ce n'était pas la blockchain, mais il a proposé, en fait, qu'il y ait, en fait, un réseau d'ordinateurs qui protège un registre. OK? Et ce registre-là, en fait, est passé entre tous les membres, en fait, du réseau, de telle sorte que ce soit impossible de modifier cette base de données. OK? Donc, en fait, ce système-là, en fait, a donné, a pris plus tard le nom de blockchain. OK? Ce réseau, cette base de données qui est protégée à travers un protocole bien précis, de telle sorte que ce soit impossible de modifier, en fait, les données qui sont écrites. Et pour écrire des données à l'intérieur, il faut qu'il y ait, en fait, un consensus entre un certain nombre de membres du réseau. Donc, c'est ça, en fait, la blockchain. Ça, c'est, disons, acadiquement, techniquement parlant. OK? Maintenant, pour que les membres du réseau puissent continuer à protéger le réseau, il fallait, en fait, créer ce qu'on appelle un incentive. Ça veut dire qu'il faut motiver les gens. OK? Il faut de la motivation. Et la meilleure méthode que Satoshi Nakamoto propose, c'est de motiver les gens à travers la crypto-monnaie. C'est-à-dire que lorsque tu protèges le réseau bien, tu es récompensé à travers la crypto-monnaie. Ou bien lorsque tu participes à l'écriture dans la base de données ou à rejeter des fausses écritures, voilà, tu es récompensé, en fait, à travers des blockchains. OK? Parce que pour écrire dans la base de données, il y a un certain nombre de mécanismes. Il y a une compétition entre tous les ordinateurs qui permettent, en fait, au meilleur ordinateur d'écrire dans la base de données. Donc, celui qui a pu écrire est récompensé à travers un bitcoin. Donc, ça, c'est le protocole bitcoin. OK? Mais plus tard, il y a eu d'autres informaticiens qui ont pris, en fait, l'idée de la blockchain et qui ont modifié, en fait, les systèmes qui ont amélioré. Il y a des systèmes qui sont bien meilleurs que la blockchain. Et, par exemple, il y a Ethereum qui est bien meilleur et qui a ajouté même d'autres fonctionnalités qu'on appelle, par exemple, les smart contracts. OK? Qui sont, qui est une évolution, c'est assez bien qu'il y ait des smart contracts. Il n'y a pas de smart contracts au niveau de bitcoin, par exemple, mais il y a des smart contracts au niveau de Ethereum. Donc, voilà, en fait, ça, c'est un peu l'historique pour que les gens, en fait, aient une idée de ce que la blockchain est. Maintenant, la blockchain est sécurisée, comme on le dit, parce que c'est décentralisé. Il y a un réseau et un protocole qui fait que, pour hacker le système, il faut, en fait, hacker plusieurs ordinateurs en même temps, ce qui est pratiquement impossible. OK? Mathématiquement parlant, en techniquement parlant, c'est pratiquement impossible. À moins que les différents hackers utilisent ce qu'on appelle un quantum computer, un ordinateur quantique, qui n'est pas encore disponible de nos jours. Donc, voilà. Donc, le mot clé, quand on dit blockchain, c'est la décentralisation. OK? Il permet vraiment de décentraliser. Décentraliser tout ce qui est centralisé, comme, par exemple, le gouvernement, la banque centrale, etc., etc. OK? On aura l'occasion d'en parler. Alors, maintenant, la blockchain au niveau de, disons, COVID-19. Alors, déjà, comme vous le savez, le COVID-19 a impacté presque tous les domaines. OK? Presque tous les domaines. Sauf, étrangement, les domaines, disons, protégés par, disons, social distancing, tous ces trucs-là. Par exemple, tout ce qui est numérique, tout ce qui est numérique a pratiquement été protégé, entre guillemets. OK? Parce qu'il faut souvent faire la différence entre ce qui est numérique et ce qui est numérisé. OK? Ce qui est numérisé n'a pas été vraiment protégé. Mais ce qui est spécifiquement numérique a été vraiment protégé. Et la blockchain qui reçoit des financements, par exemple, a eu un petit, juste un tout petit, qu'on appelle, un tout petit coût, mais financier. Mais après, les choses se sont rentrées dans l'ordre. Et actuellement, la blockchain, disons, la blockchain, toutes les crypto-monnaies sont en train de se porter bien. OK? Mais ce que l'on peut retenir, ce que l'on peut dire, c'est que la blockchain aurait vraiment pu aider lors de cette pandémie. Parce que cette pandémie a montré qu'il y a plein de secteurs qui sont, disons, qui ont des problèmes. OK? Et je veux juste mentionner certains, parce qu'il y a plusieurs autres problèmes dont on ne pourra pas parler en quelques instants. Je veux juste mentionner certains. Par exemple, le domaine de l'approvisionnement, OK? En anglais, on dit supply chain. OK? Nous, par exemple, à Yanfoma, on a particulièrement eu des problèmes parce que tous nos équipements, nos produits étaient bloqués en Italie. Alors que, bon, l'Italie, c'était l'épicentre. Ou, disons, entre guillemets, c'est toujours à peu près l'épicentre, à part les États-Unis. Donc, c'était un problème. Alors, comment les gens se sont débrouillés? Le véritable problème que ça a créé, c'est qu'il y avait un manque de produits qui a fait qu'il y a eu un problème de confiance. Je vous donne une petite news. Lorsque, en fait, le Covid a commencé, la Chine, par exemple, a confisqué beaucoup de masques. OK? Ce qui a fait qu'il y a eu un manque de masques sur le marché international. Et beaucoup de gens ont été victimes de mauvaises, disons, d'escrous. Il y a eu beaucoup de gens qui voulaient acheter des masques, mais qui ont été victimes de faux vendeurs, en fait, ou de faux fabricants de masques. Vous voyez? Donc, comment, en fait, résoudre cette question de faux fabricants? Ou comment être sûr que la personne qui est en train de vendre est vraiment un vendeur de masques? Donc, ça, c'est une question, par exemple, que la blockchain pouvait résoudre parce qu'il y a ce qu'on appelle les smart contracts qui permettent, en fait, d'assurer de l'origine et de la qualité de ce que l'on vend. De telle sorte que lorsque vous faites, lorsque il y a un achat qui est fait, si vous ne recevez pas ce qui doit être reçu, la personne de l'autre côté ne va pas recevoir son argent. Donc, ça, c'est avec les smart contracts que ça peut se faire. Vous voyez? Donc, c'est un dispositif qui, si ça existait avant, en fait, le COVID-19, le COVID-19, on aurait eu moins de cas, en fait, de fraude, moins de cas d'escroquerie sur, en fait, Internet. Également, on peut parler de la question du paiement parce que vous savez que, entre temps, les billets de banque étaient un vecteur de transmission. D'ailleurs, au début, en février, la Chine, en tout début, la Chine, on avait été en train de détruire et de désinfecter toutes les monnaies, tous les billets de banque, en fait, qu'ils avaient. Parce qu'en fait, utiliser l'argent, c'était un vecteur de transmission, en fait, du virus. Donc, ils ont commencé à réfléchir à l'émission d'une crypto-monnaie. OK? Et d'ailleurs, la Suède a émis une crypto-monnaie juste à cause de cela, qu'on appelle l'Ikrona. Mais il y a d'autres pays, le Japon, la Corée, ils avaient beaucoup d'autres, ils avaient des crypto-monnaies sur place. Mais il y a des pays qui ont commencé à réfléchir, comme la Chine, sur comment, en fait, aussi, ils vont émettre effectivement une crypto-monnaie. Donc, s'il y avait, s'il y avait l'utilisation massive des crypto-monnaies, on n'aurait pas eu besoin de, voilà, on aurait au moins limité la contamination des personnes à travers le billet de banque. OK? Donc, actuellement, il y a des gens qui essaient de promouvoir plus la crypto-monnaie pour qu'il y ait moins d'utilisation de cash, qu'on appelle la cashless society. OK? Donc, c'est un aspect aussi qui est là. Il y a les aspects d'élections. En plein milieu de la blockchain, il y a eu des élections. Et plutôt, en plein milieu de Covid-19, il y a eu des élections. En Guinée, il y a eu des élections. Au Malawi, il n'y a pas eu d'élections, mais il y avait des élections qui devaient être reprises. Mais le gouvernement a utilisé la question du bloc, disons, du Covid-19 pour retarder, en fait, les élections. Il y a des élections qui arrivent en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y aura élection ou pas? Sûrement, il y aura élection. Mais en cas d'épidémie vraiment de masse, est-ce qu'il faut vraiment faire une élection? Encore pour cette question, ça, c'est un aspect qui revient régulièrement. La blockchain actuellement est la meilleure technologie pour faire des élections en ligne, des élections sûres. Et d'ailleurs, auparavant, il y avait le Liberia. Le Liberia qui avait fait, disons, la Sierra Leone, je pense, les deux pays, je pense, qui avaient fait des élections via blockchain, au moins des élections municipales et législatives via blockchain. OK? En Suisse, je pense qu'ils sont en train de penser à cela. Je pense que la Suisse, c'est l'un des pays les plus actifs dans cette poussée vers la blockchain. La Suisse, le Japon, la Corée. OK? Voilà. Donc, c'est des dispositifs que s'il y avait ce type de dispositifs blockchain, ça allait vraiment réduire les contacts. OK? Parce que c'est ça, la blockchain. La blockchain, c'est pouvoir envoyer à distance tout en étant sûr que la valeur va rester. OK? Donc, c'était un peu ça. Ensuite, peut-être un dernier aspect que je peux mentionner, donc, disons, avant dernier, les gens ont beaucoup parlé des applications de tracking, comme en France, par exemple, il y a eu des applications pour... Bon, il y a eu une discussion sur les applications de tracking. En Corée, ils ont utilisé avec succès le tracking de leurs citoyens pour savoir quelles sont les personnes à risque, quelles sont les zones où on peut aller, on peut pas aller, etc., etc. Donc, voilà. Par exemple, la nouvelle que je vous montre là, c'est le NHS qui, je pense, c'est en Grande-Bretagne, qui, en fait, avait rejeté l'aide de Apple et de Google pour... qui avaient proposé une application de trackage, vous voyez, voilà, des citoyens. Et pourquoi cela? Pourquoi cela? Parce qu'il y avait la question de la vie privée qui était en jeu. Vous savez, les Européens et Américains, ils sont très regardants sur la question de la vie privée. Et il y a d'ailleurs le GDPR dont vous avez entendu parler sûrement en Europe. OK? Et ce qu'ils ne savent pas, ou sûrement ils le savent, c'est que la blockchain, ça permet effectivement de... puisque ça permet d'empêcher qu'il y ait, en fait, une modification des données. Donc, ça protège les données privées, en fait. C'est ça, c'est une chose qui est assez superbe avec la blockchain, c'est que tu peux garder possession, tu peux garder, en fait, le ownership. Ça veut dire que tu as toujours tes données à toi, ces données t'appartiennent, mais, en fait, louer tes données sans que la personne, l'autre partie, en fait, ne soit, en fait, propriétaire de tes données. Ça veut dire que tu restes propriétaire de tes données, mais tu permets aux gens d'utiliser tes données. Ça, c'est une application de la blockchain qui permet de le faire. Donc, c'est avec, par exemple, ce type d'application qu'on peut, par exemple, avoir des maisons, on peut, par exemple, avoir des registres de maisons, des terres. Il y a des pays qui ont tenté, où le Ghana a tenté Bitland pour la terre, qui permettent effectivement aux gens d'être sûrs que cette terre-là appartient à telle personne et on ne peut pas, en fait, faire une autre transaction sur cette terre-là. Et c'est la même chose pour les données. Si cette donnée-là appartient à telle personne, on ne peut pas, en fait, modifier, porter, atteindre à cette donnée-là sans que la personne ne soit informe. C'est-à-dire, techniquement, ce n'est même pas possible. OK? Ça, c'est une fonctionnalité de la blockchain. Donc, ça aurait permis à ces pays qui sont regardant sur la vie privée de pouvoir traquer les gens sans nécessairement avoir les données des gens. Parce que le problème de Google, de Apple, de Facebook et de beaucoup d'autres entreprises, c'est qu'ils ont les données des gens et, en fait, ils monétisent les données des gens. OK? Donc, ça, c'est l'économie de maintenant. C'est ça. C'est dit, je prends tes données et je monétise tes données. OK? Mais avec la blockchain, je ne peux pas abuser de toi. Je ne peux pas prendre tes données et abuser de toi en les monétisant. Ça sera forcément avec ton accord. OK? Donc, ça, c'est un aspect là où la blockchain aurait pu vraiment être utile en rassurant les gens au niveau de la vie privée. OK? Donc, il y a beaucoup d'autres aspects comme ça où la blockchain aurait pu être utilisée si elle était massive au niveau du monde. Mais il y a eu beaucoup de... Au niveau des gouvernements surtout, il y a eu beaucoup de gouvernements qui étaient contre à cause de Bitcoin. C'était effectivement à cause de Bitcoin. Bitcoin a un peu contribué à... Ça n'a pas vraiment arrangé l'aspect blockchain. OK? Mais on se dit que, bon, c'était une étape. Peut-être dans les années à venir, les gens vont... Peut-être juste après cette pandémie, les gens pourront, voilà, miser sur la blockchain. Voilà. Peut-être un dernier élément que j'ai vu juste il n'y a pas longtemps. Aris, je te passe la parole dans quelques instants. Juste un dernier élément. J'ai vu il y a juste quelques heures que les hamacs, je pense que c'est ceux qui... C'est l'école d'architecture, je pense. Ils ont décidé de ne pas faire un... De ne pas faire le concours d'entrée pour la session de 2020. Apparemment, elle a été annulée. Alors, c'est une information qui reste à vérifier. J'ai vu ça sur la page de Léa Mac. Mais, par exemple, ce type d'information montre qu'ils le font à cause... Ils l'ont fait en fait sûrement à cause de la situation actuelle de Covid-19. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible de réunir les gens autour... Bon, disons, dans une salle de classe. Ils ont organisé des examens dans les différents pays de l'Afrique de l'Ouest. Ou de l'Afrique centrale, disons. Je pense que... Et Hamac, c'est l'Afrique. Je ne suis pas sûr exactement. Ça a vérifié. Donc, ce n'était pas possible, en fait, de faire cela. OK? Donc, ils ont décidé tout simplement d'annuler. OK? Et c'était vraiment dommage. Parce que... On pouvait faire des examens. Chacun pouvait faire un examen. Chez lui, à la maison. Ou même dans un endroit sécurisé. Tout en étant sûr que... L'examen sera... L'examen sera de qualité. Il ne sera pas, en fait, mis en danger. C'était bien possible. Avec la doctrine, on pouvait bien le faire. Parce que, en fait... Il suffit qu'il y ait, en fait... Différents postes. Différents... Vous savez... Les P2P dans le network. Il suffit qu'il y ait, en fait, des réseaux. Des postes dans le réseau. Qui permettent, en fait, aux gens de pouvoir aller. Ne serait-ce que dans le coin le plus proche. Et de composer. Sans problème. Et les résultats, lorsque tu composes. Lorsque tu valides. Tu ne peux plus changer ces résultats. Vous voyez? Il suffit seulement qu'on vérifie ton identité. Lorsque tu rentres pour composer, c'est fini. Tu ne peux pas modifier ces résultats. Ou, disons, on met une application en place qui est basée sur la blockchain. Qui empêche, en fait, la fraude. Et qui assure, en fait, les hamacs que l'examen pourra bien se passer. Mais malheureusement, bon, c'est des dispositifs qui ne sont pas possibles actuellement. Même en Europe. Même aux Etats-Unis. En Asie. Ce n'est pas encore le cas. Mais, au moins, on voit qu'avec la blockchain, il y a des solutions qui peuvent être proposées. Et pour résoudre à ce problème. Et d'ailleurs, il y a eu plusieurs solutions qui ont été proposées. Par des startups. Avec la blockchain. Mais, bon, vous savez, c'est un peu comme les imprimants 3D. Ça veut dire qu'il y a des possibilités. Mais il reste maintenant à l'applicabilité sur le terrain même. Bon, on n'a malheureusement pas vu quelque chose. Mais bon, on espère qu'il y aura des leçons qui seront tirées. Et, bon, voilà, pour les prochaines fois, je pense à les 10 années à venir, s'il y a des problèmes de ce type, parce qu'il y aura sûrement d'autres pandémies. S'il y a des pandémies de ce type, on pourra, voilà, résoudre facilement ce genre de problème. Donc, voilà un peu ce que je peux dire sur la blockchain. Ok. Je pense qu'on aura le temps au niveau des différentes, des différentes, des questions. Oui, des questions-réponses. Voilà. De dire beaucoup plus d'autres choses. Donc, voilà ce que je peux dire. Voilà, Harris. Je vais te redonner la parole. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Et puis bon, voilà. Aux questions maintenant. Merci bien, Amon Balzango, pour ce brillant exposé. Sur la blockchain, dans ce contexte de Covid-19, pour certains, on espère que ceux qui nous suivent, là où se trouvent, se portent très bien, seulement de même que leurs proches ou leurs familles, ou encore leurs connaissances. C'est que s'il y a des gens qui sont déjà atteints de cette maladie, le mal qu'on puisse le souhaiter, c'est qu'ils se rétablissent très vite, c'est bien. Donc, venons-en au... Bon, pour venir aux questions, je n'ai pas encore vu de questions posées par ceux qui nous suivent en direct. Certainement, si ça ne vient pas de ce qu'est-ce après. Oui. Mais je pourrais d'abord faire un résumé, si tu te le permets bien avant. Oui. Je retiens pour ma part que la blockchain, c'est une technologie assez fiable pour le moins, qui a été mise en place pour la question de protection de vie privée, et qui, aujourd'hui, a un peu le vent pour le moins qui est à pion sur lui. Et dans ce contexte de Covid-19, la technologie n'a pas été tellement bien... n'a pas été adaptée. Il y a une certaine... les conséquences pour cette nouvelle technologie ont été moindres par rapport à d'autres secteurs économiques. Et que, par contre-courant, peut-être qu'on aurait pu utiliser davantage cette technologie dans plusieurs domaines, comme par exemple le paiement pour les équipes, le paiement des masques dont tu parlais tout à l'heure. Et de même que leur approvisionnement juste à la bonne définition, l'application sur les élections, quand on voit qu'il y a plusieurs pays, comme la France, ou encore le Burkina, ou encore la Côte d'Ivoire, qui se préparent pour les élections, soit municipales, soit encore présidentielles. Donc c'est une panoplie d'administrations qu'on pourrait avoir pour ce qui concerne la blockchain et même le tracking pour les malades ou encore les zones qui sont touchées. Et de même que les examens pour ce qui concerne les instituts ou les écoles privées de formation des écoles publiques. Donc, en attendant que nos chères familles deviennent avec des questions, moi je voudrais, pour me rassurer ou bien, que tu éclaires ma lancée sur un point, est-ce qu'il y a des prédispositions pour tous les pays ou pour un individu ou des particuliers qui voudraient mettre en place une technologie ou bien adopter, par exemple, une des crypto-monnaies comme le Bitcoin ? Est-ce qu'il y a des prédispositions à prendre ? Est-ce qu'il faut être forcément un économiste ? Est-ce qu'il faut être inquiétant comme nous autres ou comme moi, par exemple, est-ce que, comme ça, je peux me procurer une crypto-monnaie ? Et voir comment, parce que souvent, la partie la plus difficile, c'est d'arriver à convaincre les gens de la bonne utilisation de la chose et puis d'avoir un fonctionnement. Voilà. Donc, quelles sont les prédispositions à avoir ? Ok. Ma deuxième question, si tu me permets. Ok, ok. Au regard de ce que tu viens de... Quelle est l'avenir de la blockchain ? Est-ce que nous, quatre ans, on va aller au thermique ? Voilà. Donc, je te laisse la parole. Ok, ok. Alors, merci. C'est de bonnes questions. Et ce sont des questions, effectivement, qui reviennent beaucoup. Est-ce que la blockchain, disons, est-ce que la crypto-monnaie, c'est pour nous, etc., etc. Alors, déjà, pour répondre à cette question, je séparerai ce que la crypto-monnaie est et ce que, en fait, la blockchain est. Ok. Comme on l'a dit aujourd'hui, la blockchain, c'est une technologie. Ok. Et la crypto-monnaie, en fait, c'est l'application. C'est une application, en fait, de cette technologie-là. Ok. Donc, c'est, disons, si on essaie de venir dans notre monde actuel, on dirait que le réseau, c'est une technologie. Ok. Et Internet, en fait, est une application de la technologie du réseau. Vous voyez ? Donc, si tu veux utiliser Internet, tu peux le faire. C'est-à-dire, il suffit seulement de savoir comment utiliser Internet. Utiliser un browser, par exemple, un navigateur. Comment taper l'adresse au niveau de la barre d'adresse. Comment faire des recherches. Ça, tu peux le faire. C'est-à-dire, un individu lambda peut utiliser Internet. Ok. Et le réseau, c'est autre chose. C'est-à-dire, c'est pas un individu lambda qui peut aller faire du réseau. C'est-à-dire, il faut avoir une formation technique pour pouvoir aller faire du réseau. Vous voyez ? Donc, en fait, c'est la même chose au niveau de la blockchain. La blockchain, c'est la technologie. Il faut avoir, en fait, la connaissance pour aller faire, par exemple, des applications blockchain, pour installer la blockchain, etc., etc. Mais, pour utiliser une cryptomonnaie, on n'a pas besoin d'être un spécialiste. D'ailleurs, la cryptomonnaie est faite pour que tout le monde puisse l'utiliser. Que ce soit dans les restaurants, dans les écoles, tout le monde est censé pouvoir utiliser la cryptomonnaie. Mais, si, ils savent comment, voilà, c'est comme sur Internet. Il faut savoir, au moins, utiliser un navigateur. Vous voyez ? Donc, la cryptomonnaie aussi, il y a ces outils. Il y a des outils, en fait, qu'il faut utiliser pour pouvoir, en fait, avoir accès à une cryptomonnaie. Donc, c'est la même chose. Donc, réponse très facile. La cryptomonnaie, c'est pour tout le monde. D'ailleurs, on encourage tout le monde à utiliser la cryptomonnaie. C'est la méthode la plus sûre. On se protège contre les inflations de certaines monnaies. On se protège contre, on ne sait pas, contre le vol, par exemple. Il y a plein d'avantages. Voilà. Donc, ça, c'est la réponse à la première question que tu as posée. Maintenant, l'avenir, l'avenir de la cryptomonnaie, je disais, c'est un avenir très radieux, hyper radieux. Vous savez, surtout dans un continent comme l'Afrique. Surtout dans un continent comme l'Afrique. Pourquoi je le dis ? Parce qu'en fait, l'Afrique a démontré qu'en fait, elle a besoin de services, mais qu'il y a des services qui ne sont pas disponibles. OK ? Prenez le cas de, pour un peu revenir à la question précédente, quand tu prends, par exemple, Orange Money, ou disons le Mobile Money, pas Orange Money, mais Mobile Money. Le Mobile Money est tellement simple à utiliser que pratiquement tout le monde utilise le Mobile Money en Afrique. Vous voyez ? Mais pourquoi, en fait, le Mobile Money a été intégré aussi rapidement par les populations africaines ? Une des raisons, c'est qu'elles étaient pratiquement exclues du système bancaire. Vous voyez ? Donc, la difficulté d'accès au système bancaire traditionnel a motivé les gens, ou a facilité les gens, facilité l'adoption du Mobile Money. Vous voyez ? Et ça donne, en fait, il y a une corrélation. Ça veut dire, la crypto-monnaie et la blockchain permettent de simplifier les services qui sont centralisés. Vous voyez ? Et si on arrive à décentraliser certains services à travers la blockchain, ça va faciliter l'accès de certains services à la population. Vous voyez ? Donc, c'est en fait l'idée qu'il y a. Donc, je pense qu'il y a un grand avenir de la blockchain en Afrique. Un très grand avenir. Et je pense qu'après le COVID-19, il y aura, disons, un boom d'internet. Ça, c'est la première chose qu'on va voir. Un boom d'internet. Et avec le boom d'internet, ça va faciliter, en fait, l'adoption de crypto-monnaie et plus tard, l'adoption d'autres applications blockchain. Donc, c'est un peu ce à quoi je vois un peu les choses. D'accord. Ok. Merci bien, Amor. Oui. Est-ce que tu m'entends bien ? Oui, je t'entends très bien. Je t'entends très bien. Ok. Donc, il y a un de nos followers, Shia Tadiré. Oui. Il demande, en fait, le lien entre, il fait justement le lien entre la blockchain et la crypto-garantie. Oui. La crypto-monnaie. Oui. Et sa question, c'est qui garantit l'authenticité et la convertibilité de la crypto-monnaie ? Ok. Je ne sais pas, peut-être que tu as déjà écloré la question, mais peut-être qu'on aurait besoin que tu es sur l'authenticité et puis le côté convertibilité. Ok. Donc, là, en fait, c'est deux questions, en fait. Il parle d'abord d'authenticité et de convertibilité, n'est-ce pas ? La convertibilité, en fait, cette question peut se poser pour toutes les autres monnaies qui existent. Vous savez, en fait, lorsque vous avez une monnaie, une chose d'abord, avant de répondre à cette question, c'est que vous devez prendre, en fait, la crypto-monnaie comme une monnaie, comme toutes les autres. C'est très important. C'est-à-dire, la seule différence, c'est que la crypto-monnaie, elle ne régit pas des règles cryptographiques. Vous voyez ? C'est la seule différence. Sinon, c'est une monnaie comme les autres. Et une monnaie, elle ne régit pas la loi du marché. Ok. Et lorsque vous voulez, par exemple, avoir du dollar, ce que vous faites, vous ne convertissez pas le dollar en réalité. Ce que vous faites, c'est que vous vendez du dollar pour acheter une autre monnaie. C'est ce que vous faites en réalité. Ce n'est pas une conversion, voilà, du ticotaxe. C'est vous vendez du dollar. Si vous avez des euros et vous voulez des francs CFA, vous partez à la banque, vous vendez vos euros et vous achetez, en fait, du franc CFA. C'est ce qui se passe en réalité. Donc, au niveau de la crypto-monnaie, c'est la même chose. Et c'est une question de valeur. C'est-à-dire, la crypto-monnaie est là et vous avez des crypto-monnaies. Et vous voulez, en fait, avoir du franc CFA, vous vendez vos crypto-monnaies et vous achetez du franc CFA. Et l'inverse aussi est possible. C'est-à-dire, vous avez du franc CFA. Vous voulez du Ethereum, Bitcoin, IOTA, ce que vous voulez. Vous devez vendre cette monnaie que vous avez, vendre le CFA et vous achetez directement votre crypto-monnaie. Actuellement, il n'est pas possible de vendre le CFA pour acheter le Bitcoin. Généralement, ce que les gens font, c'est vendre le CFA, ils achètent le dollar, ils utilisent le dollar et ils achètent le Bitcoin. Donc, il n'y a pas de problème vraiment de convertibilité parce que c'est lié à la loi du marché. C'est comme s'il y a des monnaies sur le marché et maintenant, vous choisissez quelle monnaie vous voulez acheter, quelle monnaie vous voulez vendre. OK? Voilà, donc ça, c'est assez simple. Et ça, c'est la même réponse pour toutes les monnaies qui existent sur le monde. Maintenant, l'authenticité, c'est ça? L'authenticité, alors, je suppose que ça veut dire que est-ce que c'est une monnaie qui est fiable? Je suppose. OK? Peut-être que l'internaute peut confirmer, mais si on entend authenticité, est-ce que c'est authentique? Est-ce que c'est vraiment une monnaie fiable? OK? Si on entend, c'est pas là, je suppose. Tu penses que c'est ça, Harris? Je pense que c'est l'authenticité de la monnaie, oui. Je suppose qu'il veut dire est-ce que c'est fiable, un truc comme ça. Est-ce que c'est fiable, oui. Voilà. Alors, si par exemple, supposons que, OK, moi je vis à Taïwan, OK? Et moi je te dis, OK, achète les dollars taïwanais. Est-ce que pour quelqu'un qui est au Burkina Faso, est-ce que le dollar taïwanais est fiable? C'est-à-dire que c'est une question que la personne doit se poser. Est-ce que c'est fiable pour quelqu'un qui est, disons, qui est au Burkina Faso? Il va se dire, oui, c'est fiable parce que, oui, Taïwan, c'est un pays, oui, on peut retrouver le pays. Bon, j'ai confiance au pays, oui, il n'y a pas de problème, donc je peux acheter. Vous voyez? Donc, en fait, il va poser des conditions pour avoir confiance à la monnaie. N'est-ce pas? Il y a des conditions qui font que tu as confiance à la monnaie. Donc, c'est la même chose qui se passe ici. Lorsque, par exemple, il y a plusieurs crypto-monnaies qui se créent chaque jour. OK? Plusieurs crypto-monnaies qui se créent chaque jour. Lorsqu'en fait, une crypto-monnaie arrive sur ta table, on dit, oh, c'est une nouvelle crypto-monnaie. Il faut acheter. La première question que tu dois te poser, c'est, qui a créé cette crypto-monnaie? Ça vient d'où? Pourquoi ils ont créé cette crypto-monnaie? Qu'est-ce qu'ils veulent faire, en fait, avec ça? Tu vois, tu dois te poser des questions pour, en fait, te rassurer de la fiabilité, en fait, de cela. Tu peux même chercher à miner, parce que c'est une crypto-monnaie. Tu peux chercher à miner, en fait, la monnaie pour avoir la crypto-monnaie par toi-même. Et c'est ça qui fait qu'en fait, la crypto-monnaie est beaucoup plus fiable que les monnaies en papier. Parce qu'une crypto-monnaie, tu peux la miner. C'est-à-dire que tu prends ton ordinateur, tu commences, tu entres dans le réseau blockchain de cette monnaie en question. Et tu commences à miner, en fait, miner, en fait, cette crypto-monnaie-là. Et en minant, miner, ça veut dire quoi? Miner, ça veut dire simplement participer à la gestion de la crypto-monnaie à travers l'ordinateur que tu as. Oui, c'est tout simplement ce que ça veut dire. Et lorsque tu participes à la gestion de cette monnaie, tu peux être récompensé avec de la crypto-monnaie. Vous voyez? Donc, à travers cela, tu pourras, en fait, avoir confiance à la monnaie en question. Puisque tu peux la miner, tu sais qui a créé cela, pourquoi ça a été créé, pour quelles raisons. Donc, tu peux avoir confiance. Oh, ça, c'est une bonne monnaie. J'aimerais avoir cette monnaie. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est, est-ce que cette monnaie est acceptée comme moyen d'échange? Ça, c'est très important. Parce qu'il y a des gens qui achètent des monnaies juste pour acheter la monnaie. Alors que une monnaie, l'objectif d'une monnaie, c'est de l'échanger contre quelque chose d'autre. Est-ce que je peux aller dans un restaurant et utiliser cette monnaie? Est-ce que je peux acheter quelque chose sur Internet avec cette crypto-monnaie? Ok? Si, par exemple, supposons qu'il y a une nouvelle monnaie qui sort, supposons qu'on appelle cette crypto-monnaie AfriCoin, AfriqueVeCoin, un truc comme ça. Et que, supposons que ça sort, maintenant on te dit, ah, Aris, c'est une nouvelle monnaie, achète cette monnaie. Tu vas douter. Tu vois? Mais, si on te dit que non, tu peux acheter des ordinateurs ou des produits sur le site ianforma.com ou bien sur le site Jumia.com. Tu dis, ah, ça, c'est intéressant. C'est-à-dire, si j'ai cette monnaie, cette crypto-monnaie, je peux acheter d'autres produits avec cette crypto-monnaie. Donc, du coup, cette monnaie est, disons, est endorsée par Jumia.com, par ianforma.com. Donc, ça donne, en fait, un sens d'authenticité. Ah, c'est une monnaie qui est sérieuse. Donc, je peux acheter cette crypto-monnaie. Vous voyez? Donc, on peut répondre à la question de cette monnaie. Vous voyez? Maintenant, ça dépend vraiment de ce que l'authenticité veut dire. Vous voyez? Il faudra peut-être... Je pense qu'il y a quelqu'un qui dit par authenticité, je m'intéresse à la fiabilité pour discerner des fausses monnaies. Je pense qu'il répondait. Effectivement, c'est ça. Ça dit, si on te présente une nouvelle monnaie, si tu veux savoir si c'est une fausse monnaie ou pas, je pense que j'ai écrit un article entre-temps sur comment savoir si une monnaie est fausse. Il y a plusieurs éléments qui permettent de le savoir. Mais l'une des premières choses, c'est, est-ce que je peux miner la monnaie? Est-ce que je peux entrer dans le réseau et miner? Si je ne peux pas le faire, il faut douter, en fait. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, est-ce que cette monnaie a un wallet? Il y a ce qu'on appelle un e-wallet. Un porte-monnaie électronique. Il y a des gens qui disent qu'ils ont des crypto-monnaies. Ils ont des crypto-monnaies. Lorsque tu veux, en fait, acheter la monnaie, ils t'envoient sur une page web. Et puis, tu achètes la monnaie avec une page web. Mais une page web n'est pas forcément, en fait, un wallet. Vous voyez? Ça peut être simplement une page web, simplement. OK? Ça, c'est un deuxième élément. Troisième élément, Les crypto-monnaies, généralement, ils ont un code ouvert. Ça veut dire, n'importe qui peut voir le code d'une crypto-monnaie. C'est généralement ouvert. Généralement. Ethereum, toutes les grandes crypto-monnaies. Ethereum, Bitcoin, ils ont tous leur code ouvert. Si quelqu'un te dit que non, moi, j'ai une crypto-monnaie, et puis il ne veut pas, en fait, te montrer le code, le code de sa crypto-monnaie, c'est qu'il faut douter. Parce que la crypto-monnaie, l'objectif, c'est que d'autres personnes puissent rejoindre le réseau que tu crées, OK? Pour que, en fait, ces réseaux-là soient maintenus et qu'ils maintiennent une monnaie, une base de données qui ne doit pas être modifiée. Donc, si toi, tu crées ta crypto-monnaie et que toi, tu ne veux pas montrer comment on rentre dans ton réseau, c'est que tu es en train de jouer à un jeu bizarre. Voilà, c'est ça. Maintenant, un autre moyen de savoir si la crypto-monnaie est fausse ou pas, c'est de voir sur Internet qui endorse la crypto-monnaie en question. Parce qu'il y a des crypto-monnaies qui peuvent avoir leur site joli, c'est bien fait, ils ont leur papier blanc, tout, 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 tout. Mais, en fait, personne n'endorse cette crypto-monnaie-là. Personne n'endorse cette crypto-monnaie. C'est-à-dire qu'il y a déjà des institutions qui vont dire, oh, cette crypto-monnaie, c'est une crypto-monnaie fiable. Vous voyez ? Et, bon, si tu vois que, par exemple, Amazon ou bien Facebook ou bien, ou bien même Afrique Veil, dit que, bon, cette monnaie-là, c'est une crypto-monnaie fiable, là, au moins, tu peux dire que, bon, quand même, si tu as confiance en Afrique Veil, tu peux dire, bon, je pense que j'ai confiance en Afrique Veil, je vais acheter cette crypto-monnaie-là. Donc, il y a des éléments, en fait, qui permettent de le savoir, mais il faut, en fait, faire le pas. Et c'est en faisant le pas vers les crypto-monnaies que l'on découvre, en fait, les fausses monnaies, des vraies monnaies. Moi, il y a beaucoup de fausses monnaies. Il y a des monnaies, toutes les monnaies, par exemple, qui font du MLM, je ne sais pas, vous avez entendu parler du MLM, je ne sais pas, multi-level marketing. Ce sont des monnaies, en fait, il faut faire attention. C'est-à-dire, une crypto-monnaie, c'est une monnaie. Ce n'est pas pour faire du MLM, c'est une monnaie. Donc, ceux qui combinent les crypto-monnaies et les MLM, il y a toujours quelque chose de bizarre derrière. Pourquoi vous voulez faire ça? Donc, il y a des questions qu'il faut se poser. Et ce sont des questions que tu te poses, même quand ce n'est pas une crypto-monnaie, même quand c'est une monnaie normale. Même quand c'est une monnaie normale. Il y a des gens qui se sont fait arnaquer en achetant des dollars qui n'existent pas. Par exemple, si tu achètes des dollars de 1980, tu as jeté ton argent par la fenêtre. Parce que les dollars de 1980 n'ont aucune valeur actuellement. Tu vois, non? Donc, comment tu fais pour savoir que ce que tu achètes est truc? Voilà. Donc, il y a un peu ce que je peux dire sur cette question-là. Peut-être une question plus précise va nous permettre d'approfondir. Mais je crois que tu as parlé du minage et autres ajustements filés qu'ils sont étabourés. C'est une autre page qui voudrait savoir est-il possible de miner les bitcoins à partir de nos téléphones portables ordinateurs. Et ta deuxième question, c'est encore plus technique, je trouve, les halvings de bitcoins. C'est important. Ok. Ok. La première question, est-il possible de miner avec les téléphones? De miner à partir de nos téléphones portables. De miner à partir des téléphones portables. Ok. Bitcoin, c'est pas tu veux. Ok. Actuellement, c'est pratiquement impossible de le faire. Normalement, on ne peut pas miner le bitcoin avec un téléphone portable. Parce qu'il faut installer des applications que le téléphone portable ne supporte pas. Ok. Le minage du bitcoin, c'est avec, c'est avec, c'est avec, généralement, Linux ou Unix que les gens le font. Bon, avec Windows aussi, on peut le faire. Mais bon, c'est plus facile avec les Linux. Donc, avec un téléphone portable, déjà, c'est pas, c'est pas, c'est pas possible. Sauf, il y a des gens qui essaient de créer des, des miroirs pour le faire. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, il ne faut pas confondre, en fait, le minage et le cloud mining. Ok. Il y a ce qu'on appelle le cloud mining. Le cloud mining, on peut le faire avec son téléphone portable. Ok. Mais qu'est-ce que c'est que le cloud mining? Le cloud mining, c'est, en fait, c'est comme si, en fait, tu partages tes données. Tu partages les ressources de ton téléphone portable avec, c'est-à-dire, vous combinez, c'est comme si tu combines plusieurs téléphones portables, ok, et vous essayez de créer une puissance plus élevée pour pouvoir miner, en fait, la bitcoin. Ok. Donc, c'est ce que ça veut dire, en fait. Ok. Donc, tu participes à un pool. Il y a un pool. Par exemple, si tu réunis 10 000 portables, ok, et il y a un serveur qui utilise la puissance de ces 10 000 portables pour faire du minage, ok. Donc, ça, tu peux le faire. Tu peux faire du minage de cette manière. Mais en ce moment, il y a des applications sur Internet que tu dois télécharger, etc. Ok, voilà. Maintenant, même si tu le fais, même si tu fais du minage avec du téléphone portable, la rentabilité est très, très faible. Ok. Parce que le minage, en fait, c'est une question de puissance. Le minage du bitcoin, ce n'est pas le minage de toutes les crypto-monnaies, mais le minage du bitcoin, c'est une question de puissance. C'est-à-dire, quel appareil a le plus de puissance ? Cet appareil-là, ce serveur-là aura plus de chances d'avoir des bitcoins que d'autres. Donc, généralement, au niveau du monde du bitcoin, on parle de monopolis. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de réseaux, plutôt un certain nombre de serveurs qui pratiquement monopolisent toute la génération du bitcoin. C'est parce qu'ils ont des ordinateurs les plus puissants, en fait. Voilà. Donc, c'est un peu ça, la question. Maintenant, le halving, je pense que c'est ça, non ? Oui. Ok. Le halving du bitcoin, il demande, la question c'était quoi déjà ? C'était, c'est à quand le halving de bitcoin ? C'est difficile de dire quand, parce qu'en fait, ça dépend du minage. D'abord, c'est quoi le halving ? Ok, c'est assez technique, c'est une question un peu, c'est lié un peu au, disons, c'est un peu économique, ok ? C'est lié à, apparemment, apparemment, ok ? Parce que je ne suis pas un mineur du bitcoin, apparemment, en fait, chaque 4 ans, ok ? Chaque 4 ans, il y a, en fait, la valeur du bitcoin est mise à moitié. Un truc comme ça. C'est comme s'il y a une inflation, il y a une inflation, en fait, qui se passe. L'inflation, c'est que l'inflation, c'est quand la quantité, la valeur, en fait, de ce qui circule dans le marché, ok ? La valeur, en fait, diminue, ok ? La valeur diminue. Si, par exemple, il y a 100 millions qui circulent au Burkina Faso, ok ? Et si on ajoute de l'argent, en fait, la valeur de ces 100 millions, elle va diminuer. C'est de l'inflation. Il y a aussi la déflation, c'est-à-dire la valeur augmente. Bon, ça, ce sont des aspects économiques auxquels, bon, peut-être, on pourra faire des vidéos un peu plus spécifiques. Mais il est difficile de le savoir quand. Mais on sait que chaque 4 ans, il y a, en fait, des formes d'inflation qui se passent, ok ? Mais on ne peut pas le savoir d'avance parce que ça dépend des mineurs, ok ? Ça dépend, en fait, de la transaction, des transactions qui se passent, du minage qui se passe. On ne peut pas exactement le savoir. Et peut-être qu'il faudra qu'on ait des mineurs de Bitcoin, ok ? Qui ont l'expérience du minage parce que moi, je ne mine pas de Bitcoin. Je n'ai pas assez de hashing power pour le faire. Mais ceux qui minent le Bitcoin ont l'expérience et peuvent, en fait, dire, bon, je pense par expérience, peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, voilà. Eux, ils savent un peu comment ça se passe. Donc, voilà ce que je peux dire à ce niveau. Ça, c'est une question assez technique. Mais je pense que la personne qui a posé la question s'y connaît, s'y connaît un peu, oui. Oui, c'est ce que je me disais aussi. Il y a une troisième personne qui est fleur d'Aguilé. Oui. Je voudrais savoir, est-ce que l'utilisation de la crypto-monnaie est effective dans certains pays d'affection? Alors, dans certains pays... Des élections à Véné ou dans des élections, je ne sais pas, au Malawi ou encore dans... Oui, oui, oui. Oui, bon, il n'y a pas encore... Ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est que la blockchain est une solution. Mais il n'y a pas de... Pour l'instant, en tout cas, je n'ai pas entendu une... Celui-là en Afrique, une... Disons, un gouvernement ou bien une institution qui a... Disons, qui a endorsé l'utilisation de la blockchain pour quoi que ce soit à cause du Covid-19. Bref, on n'a pas encore... Bon, disons, je n'ai pas encore entendu ça. Peut-être que demain ou après, demain, il y aura. On va voir une nouvelle, mais bon, je n'ai pas encore vu cela. Par contre, dans le passé, il y a eu des... Il y a eu des moments où certains gouvernements ont utilisé la blockchain, pas seulement pour les élections, mais pour d'autres utilisations. Le Ghana l'a fait, la Sierra Leone, le Liberia. Entre-temps, le Rwanda était entré dans ça, mais c'était pour la question de la terre qu'ils étaient entrés dans cela. Si un pays africain doit entrer dans cela très massivant, je miserais plus sur l'Afrique du Sud, le Kenya et le Nigeria. Ce sont les pays les plus avancés, surtout l'Afrique du Sud, très avancés sur cette question de la crypto-monnaie, surtout sur la question du hardware. Parce qu'au niveau de la blockchain, il y a une partie hardware. C'est-à-dire qu'il faut acheter un matériel bien spécifique pour pouvoir faire le minage, pour pouvoir participer au réseau. Donc, l'Afrique du Sud actuellement est très, très avancée. Le Kenya également, très, très, très avancé. Et le Nigeria, le Nigeria en Afrique, généralement, ils sont parmi les meilleurs un peu partout. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on doit comprendre que l'application de la crypto-monnaie relève d'une certaine présence économique ? Je pense que c'est, disons, ce qu'on appelle la cimétrie de l'information. Ça veut dire le fait qu'ils aient un certain nombre d'exences économiques, comme tu le dis, fait qu'en fait, ils ont accès à des informations que peut-être des pays comme le Burkina Faso n'ont pas. Par exemple, ces trois pays-là ont parmi les niveaux d'Internet les plus élevés en Afrique. Ils ont un bon Internet et puis ils peuvent se permettre... Effectivement, il y a aussi une petite question d'exences économiques. Ils peuvent se permettre d'acheter du matériel pour pouvoir faire du minage. C'est-à-dire qu'ils peuvent investir dans ces aspects-là. Mais dans des pays comme le Burkina, il y en a. Mais c'est que le pourcentage est bien plus faible parce qu'il y a moins de personnes qui sont d'abord éduquées sur la question et aussi moins de personnes qui sont prêtes à investir dans la question. Donc, je pense que ce n'est pas vraiment une question de luxe, mais c'est plutôt une question de risque. Je pense que c'est une question de risque. Quels sont les pays qui risquent le plus ? Je pense que des pays comme l'Afrique du Sud, le Kenya, en termes d'entrepreneuriat, je pense qu'on n'a pas besoin d'en parler. Vous voyez ? Le Nigeria aussi, ce sont des beaux-sards, ce sont des gars qui sont des... Voilà, ils sont chauds, comme on le dit. Voilà, les Sud-Africains, ils ont la chance d'avoir... Ils ont une technologie assez... Donc, ils prennent le risque. Ils prennent le risque qu'il faut. Au Burkina, les gens ne prennent pas assez de risque. Ils sont très hésitants sur certaines choses. Donc, je pense que ça participe, en fait. Il y a toujours Fleur qui rebondit sur ta première question pour demander s'il y a une réglementation spécifique pour cette monnaie. Je présume qu'elle parle peut-être de la racine de la Bitcoin. De toute façon générale, est-ce qu'il y a une réglementation spécifique en fonction du type de monnaie ? OK. Ce qui concerne l'Afrique, il n'y a pas encore de documents spéciaux en la matière. Pas en tout cas, que l'on sache. OK. Maintenant, il y a des pays qui ont des réglementations. Le Japon a, par exemple... Le Japon, c'est par exemple l'un des premiers pays à réglementer le domaine, le domaine du minage, par exemple. Mais les pays africains, bon, il n'y a pas encore un pays qui a vraiment mis l'accent sur la réglementation. Et si réglementation, il doit avoir, ça sera une réglementation globale. C'est-à-dire par... Ça ne peut pas être par monnaie. Ça ne peut pas être par monnaie parce qu'actuellement, il y a des milliers, des milliers de monnaies qui existent déjà. OK. Il y a plein... Bon, on ne pourra jamais citer de... de la monnaie. On parle même de... Il y a des technologies qui arrivent comme quand il peut y avoir de... Ce qu'on appelle Internet of... Internet of Blockchain. Vous voyez ? Ça veut dire comment permettre aux différentes blockchains de pouvoir communiquer les uns avec les autres. Je pense que ça répond à une question de convertibilité que quelqu'un avait soulevé. OK. Permettre aux différentes blockchains de pouvoir s'échanger des informations. Voilà. Mais en termes de réglementation, malheureusement, il n'y a pas. Et d'ailleurs, j'ai personnellement fait une recherche sur cela au Burkina Faso. Et je me suis rendu compte que l'organisation qui pourrait s'en charger, c'est peut-être celle qui est en charge des paiements électroniques. Voilà. Des paiements électroniques. Je pense qu'il y a une autorité en charge des paiements électroniques. Ou peut-être c'est... ou bien c'est l'autorité de régulation des télécoms. Bon, il va falloir voir exactement. Mais bon, en gros, il n'y a pas de régulation. Mais ça devrait... On espère que c'est... J'encourage en tout cas le gouvernement à réguler la question. Mais à ne pas... à ne pas bloquer la partie liberté. Parce que la blockchain vraiment permet la liberté, la vie privée, comme on dit. La vie privée, la sécurité des personnes qui le font. Donc il faudra peut-être... Voilà, lorsque il y aura régulation, ne pas... Voilà. Empêcher cela. Les seules régulations qui l'ont eu, ce ne sont pas des régulations. Les seules fois qu'on a entendu certains gouvernements africains tenter de dire quelque chose sur la question, c'était pour dire non. C'était pour karma bannir ou bien pour essayer. Voilà. Pour bannir ou pour essayer. Vous voyez, je pense. Et ce sont aussi les banques centrales qui tentent. Donc voilà ce que je peux dire sur la question. D'accord. Bon, je pense qu'on a effusé toute la question qui nous avait été adressée directement par... Ok. Du coup, ce live. Ok. Merci à ceux qui, peut-être, viennent de nous rejoindre. Je pense qu'on tend vers la fin déjà. Ceux qui viennent de nous rejoindre, vous pourrez regarder après. Je dirai un replay, pas de replay. pour peut-être, Amon, tu aurais peut-être un dernier mot, un mot de conclusion déjà. Ok. Déjà, c'est pour remercier Afrique Veil pour cet événement. C'est une bonne initiative d'inviter, voilà, des personnes sur certains sujets de technologie essentiellement. J'espère que, voilà, les gens vont s'approprier les questions relatives à la crypto-monnaie en général. Blockchain, pas forcément, mais crypto-monnaie, oui, je pense qu'il faut s'approprier cela. Et bon, essayez d'acquérir des... acquérir des bitcoins et si vous pouvez, utiliser les bitcoins pour acheter des produits et des services. Voilà, donc, c'est ce que je... Voilà, j'allais dire en dernier point. Merci encore. et puis bon, j'espère que chacun dans son pays, que chacun se porte bien dans son pays. Voilà, on se retrouve sûrement une prochaine fois. Merci. D'accord. Merci bien, Amon, pour ta disponibilité et puis, on remercie également tout ce qui nous ont suivi depuis le début jusqu'à la fin, tous ceux qui nous ont réjoints. Amon Bazongo, je le rappelle, est le CEO de Yampoma, Yampoma qui est une entreprise de fourniture de technologie et aussi, Yampoma est partenaire de la fondation Afrique Sveil depuis un certain nombre d'années. Et donc, je retiens pour ma part que, au final, la blockchain et la finance constitue une réelle opportunité pour l'Afrique et que l'avenir de la blockchain est encore radieux pour l'Afrique. C'est une opportunité pour les Africains de façon générale de pouvoir servir cette occasion et de l'inciter un temps soit pour un développement de ces locales. Et donc, on se retrouve une prochaine fois dans le mois de juin. Notre prochain invité sera certainement Malik Lingani. Malik Lingani est membre de la fondation Afrique Sveil, qui s'est allé dans les datas. Donc, il va nous éclairer sur certains aspects. En attendant, nous vous disons de rester chez vous pour ceux qui sont confinés. Prenez bien soin de vous où que vous soyez. Et à Madara, on dit chéché. C'est ça ? Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Chéché. Ok, ok. Merci à tout le monde et à la prochaine édition. Voilà. Bonne soirée et bon week-end à vous. Voilà, bonne soirée, bon week-end à tous. Merci, merci. Bye bye. Bye.